Bonjour c'est KD et bienvenue sur KD Gaming pour cet update de HunterN en 3.27.0.0 Une belle mise à jour, vous avez l'air tellement fiers les gars Coucou Donc c'est Burning et Grizzix pour ceux qui ne les auraient pas reconnus Et cette mise à jour est spéciale parce que c'est... La France La France La France Chante Burning Chante Fin d'effort Super Bon alors, pour cette mise à jour, on va essayer de faire rapide Parce que je crois qu'on a jamais fait autant d'items dans une mise à jour Du coup, les ID sont dans la description, on va pas tous décider sinon c'est mort Il y a des véhicules à gogo qu'on voit là Et encore, ils sont pas tous là, j'ai pas fait les verres de couleurs et tout ça, on va en parler On va commencer par les armes si vous voulez bien Euh ouais Pourquoi ? Parce que auto-canon c'est pas un canon automatique, c'est un canon de voiture Après ouais, j'ai quand même mis des armes qui sont invisibles mais euh... Il y a moyen que ce soit comme, oui Comme euh, sur une terre normale, le... le 1300 là, le... le point de canon C'est ça, en fait c'est le canon euh... qu'on peut mettre sur soi Je vais en prendre un, on va pas aller essayer les deux hein, sinon je pense que c'est pareil En fait non, en fait c'est les mêmes, les deux sont les mêmes Et euh, comme tu vois, il y a différents types de munitions Attends, est-ce que ça va me péter la gueule là, comme le 1300 là, attends Oui oui, attends, non, en fait non, il y a différents types de munitions Ça dépend des balles que tu prends Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de munitions Il y a différents types de munitions, c'est très dans le GrisX Merci Voilà, alors c'est quoi les munitions d'ailleurs c'est qui ? Euh... H-E-Shelld C'est quoi ? Traceur Shelld Attends, il y a GrisX qui a pris des munitions aussi Ah oui, le bruit que ça fait Il y a des incendies Attends Doucement, doucement GrisX, doucement Je pense que ça va sur la voiture Mais ça euh... on l'a pas vérifié en fait Pour être honnête, il y en a tellement Je vais essayer celle-là pour voir C'est un joli bruit C'est normal, attends C'est vraiment le... C'est à mon avis, si tu prends une balle comme ça Ça t'arrache le corps, il y a GrisX Il tire à l'incendie à la GrisX Ouais, donc ça à mon avis On pourra le mettre sur les véhicules, mais on les présenta après les véhicules Bien, donc on ira pas plus loin pour ça Car on le verra dans les véhicules Alors... Je sais pas ce que c'est le calibre Mais c'est du gros Du coup ça a l'air de faire mal Ensuite on va passer à la bungee La bungee y était pas déjà Quoi ? Non Je suis quasiment sûr qui y était On a la carabine Et le chester Alors, on va essayer les armes On va pas recharger Vous avez les munitions qui sont à côté Qui correspondent Ça c'est le viseur Ça c'est la munition Pour la carabine Bah voilà, le viseur, la munition Et pour le chester Voilà, les munitions Il y a pas de viseur Puisque c'est une espèce de shoot gun Alors, essayons rapidement Je prends le nez 3 directement Ça ira plus vite Comme ça Parce que là je vous assure qu'on est pas rendu Si vous avez une particularité messieurs D'accord, là c'est une mitraillette Mais... Ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être... Ouais, ça a l'air d'être... Du plomb en fait Tu peux me permettre Vu le bruit que ça fait Ah par contre celui-là c'est un gros fusil Ouais, à mon avis c'est cette échiquette C'est pas cette armes-là qui fait one shot Graezyx ? Toi qui l'a essayé Je sais pas C'est quoi ? C'est un... C'est un... C'est un... Non même pas C'est un... C'est quoi ? Le truc C'est qui carabine ? Carabine... Alors... C'est... Une carabine, voilà... Si y'en a qui connaissent hein Comme d'habitude Y'a des experts en armes Vous le mettrez dans les commentaires ça hein Parce que moi je vais pas tout montrer clairement Y'en a beaucoup trop Je peux mettre en vue 3ème personne si vous voulez Je dis que c'est un... Mais euh... Mais clairement là... Là on risque d'y passer des plombes Je dis que c'est une 22 la carabine Parce que là c'est quoi ce shoot gun la bizarre ? Il est beau hein ? Enfin n'empêche mais euh... Ouais il est beau et celui-ci il tire des balles de... De blind for 5 Oh il est cool celui-là Il fait euh... Il fait un beau bruit hein Ah oui il est trop cool ouais le bruit L'animation elle est badass hein Ah c'est vrai ? Ah ouais ? Attends j'ai même envie de trouver une personne pour voir Ah ouais ! Ah ouais c'est clair ! Vas-y t'as un flic dans la rue il tire comme ça là Je peux me le prêter de tuer Bah en retard y'a plus de balles Mais si tu veux je peux te le donner Pourquoi tu fouilles dans tes poches depuis tout à l'heure ? Ouin ? T'es encore avec l'arme euh... Il a l'arme depuis tout à l'heure sur lui Tiens avec les X Tiens je te la donne Tu la remettras après dans la caisse pour pas qu'on se plante hein Parce que sinon après moi je sais plus euh... Je remets tout voilà On passe rapidement encore une fois Sinon on n'est pas rendu Sachant qu'il y en a combien ? 40 c'est ça ? 40 je crois hein Je peux recompter C'est juste abusé quoi Bon alors Je vais prendre ce petit flingue là Alors on a un Extended Master Key On disait avec Burning Mais c'est très fort ça En fait on prend un canon court Qu'on rallonge C'est un canon court rallongé Parce que du coup maintenant sur un Burn On a le Master Key normal Le Master Key canoncier Et le Master Key canon allongé Et après plus tard tu verras Y'a le Master Key avec un seul canon Attends d'ailleurs y'a un problème avec les cartouches C'est écrit 20 gauche shell Alors que c'est que deux Ah non c'est du calibre 20 pardon Excusez-moi Excusez-moi C'est moi qui me plante Du calibre 20 ? Ouais 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 c'est un Master Key normal Rien de spécial le bruit Juste que le canon est plus long Voilà Ecoute c'est un... Ca s'appelle le... Un Corsican Magazine ce truc là Alors si je me trompe pas C'est un FNX quelque chose mes couilles dans la réalité FNX quelque chose mes couilles Ouais un truc comme ça Le gun ou le fusil ? Non le gun là FNX C'est euh... C'est produit par FNR style je crois Le fabricant Mais je suis pas sûr du tout je... Oui non non On va laisser les experts dans les commentaires Parce que eux ils sont très bons hein Dans les commentaires j'ai toujours des pureurs Qui me mettent des trucs, des détails Je vous dis bravo les gars hein Vous êtes super informés Ouais Moi c'est pas du tout mon truc en fait Donc euh... J'avoue que je n'en sais absolument rien Donc là c'est un Corsican Je sais pas à quoi ça correspond encore une fois Et là on a le Lancelam Bah... Le Lancelam que... Alors les cartouches sont à côté On va pas rechercher Oh le bruit C'est quoi ce bruit ? Il est sympa hein C'est quoi ce bruit hein ? Le bruit du gosse Ah c'est un projectile ok d'accord C'est pas... C'est pas... Si ça fait mal le feu ? Ah si à mon avis oui c'est fait pour Euh... Euh... Non quand il est tombé à mon avis Oh là j'ai... J'ai allumé un peu le... Le truc électrique là Je le mets en feu ! Regarde ça ! C'est beau ça hein ! T'as beaucoup d'autonomie ou pas ? Euh... Là j'ai tout cramé J'ai cramé une cartouche Ah putain ouais 80... 80... Il y avait 80 de chargeurs Ah ça part vite hein ! Et on a un... Meshift Napalm Tank Ah oui parce que... Oui d'accord ok ! On a le Napalm Tank normal Et on a le... Napalm fait la main Tank Fait la main Je vais recharger quand même pour voir Pour le bruit Du coup il lui pète à la gueule Ouais il se coûte Il se coche T'as fait un bruit de canard là dedans Eh t'as vu il y a une petite flamme au bout Ah ouais ? Ah bon ? Ah ouais effectivement Petite flamme bleue Bah comme sur... Comme sur les vrais tu sais Bah ouais C'est la mèche qui allume l'autre Je lui jette le gaz et... Attends ! Est-ce que en semi... Enfin en safe plutôt La petite flamme bleue disparaît ? Ce serait un détail super Mais ce serait... Ca voudrait dire que... Il est bien fait ! Ouais 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 faut pas abuser Elle est toujours là ! Après c'est pas parce que Tu te mets en safety Que t'es à la flamme tu vois aussi D'un côté Bah mais c'est quoi la différence Entre le safety et pas le safety Sur un land salon Parce que... C'est que tu... C'est que tu broques pas le mec Ouais Quand il est en safety Il se tire dans les pieds Bon et bref on va pas essayer Le lance-flamme pendant 10 ans Voilà je vous l'aurai fait Vous aurez vu le temps Que ça dure à peu près Chaque cartouche Pour les dégâts je vous assure Que ça fait très mal J'ai testé Ouais Donc voilà Maintenant on part sur les armes Typiquement françaises Ah ! Les pistolets laser Exactement ! Le focus carabine Le focus DMR Et le focus prototype Alors si ça vous dit quelque chose Par rapport à un film Par rapport je sais pas Vous le dites bien sûr Ah c'est un lapelin en deuxième slot C'est cool Ca c'est cool Attends ! Pourquoi j'ai la bouche mu ? Ah c'est mon clavier qui déconne Ok autant pour moi Alors attendez Voilà c'est bon Alors C'est typiquement C'est beau C'est beau Mais c'est pas du tout français Voilà je le dis N'importe quoi Donc si ça vous dit quelque chose Alors cette arme là Faut pas sous-estimer l'industrie française Ou par contre il y a un beau viseur Avec des boutons et tout Un beau viseur avec des boutons Ah avec des boutons Ouais Ah c'est un sniper en fait Quoi ? Il y a même un Ah c'est la version de DMR Bragnes focus Mais je pense que c'est en dur C'est une image Un MK2 Je pense pas que ça vise réellement C'est un sticker sur les... Ah non C'est explosif ou pas ? Non Non c'est pas explosif J'en ai pas rien Parce que je voulais essayer Par contre ce qui aurait été cool C'est que le laser il passe à travers les gens Et genre du coup tu peux entamer plusieurs Tire à travers l'arbre Je crois que le laser passe à travers l'arbre Enfin moi que j'ai tiré tout à l'heure Ouais t'es connerie Non mais quand j'ai dit pas à travers Ce serait fou Voilà tu vois il passe à travers Ah si Il passe à travers Ah bah ça j'ai démonté l'arbre Moi c'est pas grave Il tue pas à travers Mais il passe à travers juste pour le stétisme Ouais donc en fait c'est un bug Ah bah là on a la mitraillette Il y a des beaux reflets verts hein J'aime beaucoup hein Ouais j'aime bien la couleur Sa flash c'est un peu épileptique Épileptique pardon Mais euh à part ça c'est pas mal Même si ça a rien à voir avec la France Excusez moi Alors Le nom des armes quand même C'est le focus pour deux types Pour celui A Le focus caramine pour le petit Et le grand C'est le focus DMR Voilà Je les remets à leur place Là on a le viseur Et là on a Bah les recharges Energy Cell Cell Cellule énergétique En français Tout le monde s'en fout de ce que je dis C'est pas grave à chaque fois que je le dise Ok arme suivante Oh une focus rifle C'est marrant ça Encore un pistolet laser Voilà Alors je vous le montre rapidement Il ne passe pas 10 ans Parce que Je vais dire en même temps Ah oui ça fait des peaux très pro Peau très vert Et ça fait mal ou pas c'est fort ? Il y a du recul J'en sais rien J'avoue qu'on a pas forcément essayé Il y a trop d'armes Je veux dire Si on voulait faire la mise à jour Complète On a pour 3h quoi Donc Malheureusement On a pas tout essayé Bon voilà Donc vous aurez la surprise Si vous voulez essayer Et ben Vous aurez les IDs Dans la description Alors On passe aux fusillettes Qui est le féminin de fusillot Pour ceux qui ne savent pas Et le pire c'est que c'est A peine une blague Mais bon Alors Attendez Je vais prendre deux quand même à la fois Parce que Alors les cartouches Et les viseurs Je ne montre pas Sinon c'est mort L'autre c'est la Gaino Veiguer Gaino Veiguer Pardon Excusez moi C'est celle qui couvre Sable et noir Non ? On dirait que c'est pas celle qui va remplacer le fusilot Enfin qui remplace déjà le fusilot Je suis quasi sûr que c'est un HK Ah HK400C c'est pas vrai C'est celle qui remplace le fusilot C'est censé être le FAMAS Ouais Le FAMAS De quoi ça ? Non ça c'est pas le FAMAS Bah si c'est censé C'est peut-être la dernière version du FAMAS Bah si si Je vous le mets là parce que voilà c'est le fusil français par excellence mais il faut avouer qu'il existait déjà C'est un HK400C C'est un HK400C c'est sûr C'est un HK400C c'est sûr Alors vous le direz aussi dans les commentaires pour ça parce que C'est un HK400C c'est un HK400C c'est sûr Alors vous le direz aussi dans les commentaires pour ça parce que je pense que GreaseX il y a les gens qui vont pas être d'accord avec toi Bah moi je le suis sûr Et c'est à dire ça monte au plafond quand on tire bien évidemment beaucoup de recul mais en même temps j'ai pas d'accessoires sur mon arme Alors, on va remettre ça la Alors par contre la map quand même je crois qu'elle va être que temporaire pour ceux qui se posent la question Alors ? Bah oui euh c'est euh c'est comment ça s'appelle une euh C'est une curatine map Et les items Ils seront temporaires aussi Du coup oui C'est dans le même fichier Ils sont inclus dedans Donc forcément Putain Il y a tout ce boulot là Pour un truc temporaire Que c'est con Bah ouais Peut-être que c'était repris Je ne pense pas Qu'il ait tout développé A la main Nelsan Sur ce coup là Je pense qu'il y en a D'autres qui l'ont aidé Donc on a le Olive Ecate Et le Ecate normal La seule différence C'est le viseur Qui est en plus dessus Vous voyez bien La crossbow On va l'essayer Mais en fait C'est une crossbow A poulie Donc une arbalète Ah ça envoie Des grosses patates Non mais surtout Ça recharge en fait Très bizarre Ça recharge En tournant la moulignette Qu'il y a devant moi En fait Je ne sais pas si vous voyez Par contre le problème C'est que je n'ai pas D'autres munitions Tu ne peux pas Normalement Il s'agit de recharger Je crois que c'est moi Qui t'ai tiré Tu as une munition A mes pieds Merci Ouais Je serai Tu l'as sorti De ton corps C'est ça ? Oui Attends Justement je vais me mettre en vue Troisième personne Enfin Vue admin Et je recharge Voilà Voilà il tourne Ah ouais d'accord Ça c'est stylé Mais bon A part ça Elle est censée tirer plus fort Parce qu'elle est heavy Et quand c'est heavy Bah c'est plus fort Ça veut dire lourd Heavy ? Ouais bah oui Heavy ça veut dire lourd Alors Là je vais essayer Maintenant ça là La Hecate Il est cool Attends Attends Je viens d'assassiner l'arbre Quand même C'est une blague Ah mais il avait déjà pris des dégâts Ouais je pense aussi Parce que là il veut pas se coucher Sûr Bah tu l'as émis pas mal de coups de l'un sur ce flamme Ah bah oui Je l'ai eu à trois balles Et je l'ai couché aussi Sûr Ah il n'y a qu'un Je suis sûr Il est pris cher Bref Je vais essayer avec la lunette Donc la version Olive C'est ça C'est Olive Je vais voir Pour vous Olive et Kate Alors le viseur Ah ouais Là c'est sniper Mais euh Un sniper quoi Fois 8 Fois 16 Fois 10 C'est qui Fois 10 dessus Euh ouais Le viseur est dans le coffre Avec Tu te fous de moi ou quoi C'est quoi ton arc à viseur là C'est quoi Ça en s'en marre rien C'est un arc de fou malade Donc c'est 1 fois 10 Bon tu vois J'avais dit Fois 8 Fois 16 Bah c'est entre les deux Ou le viseur est plus long que la flèche Voilà Les munitions c'est là On n'en parle pas Et ça c'est le viseur de base Euh Oui Du normal Pas de l'olive Évidemment Voilà On passe à la suite Alors c'est quoi ça Oula C'est la Airstale C'est là mon avis Elle est de dépop Je sais pas ce que vous en pensez La Airstale Ouais Ah mais attends C'est pas celle qui Ça c'est C'est pas français ça C'est belge je crois Sans déconner Ça m'étonnerait En même temps Vu le bruit qui est fait Et vu le recul qu'il y a A mon avis C'est une dépoppeuse Celle-là C'est vrai En plus c'est pas une arme Qui tient coup par coup Non je sais pas Moi j'attends de voir Ce que disent Les viewers dans les commentaires Parce que là j'avoue Que Il y a beaucoup d'armes Et à mon avis Il y en a qui vont se lâcher Moi je tiens le faire Moi je m'y connais pas trop en armes Mais par exemple Les pistolets laser Je suis pas sûr Que Ce soit ce qui est utilisé Par la moyenne française Je crois que t'as un trou dans le torse Non mais Il y a peut-être un modèle C'est belge ça Il y a peut-être un modèle Je veux dire Je suis quasi sûr Toutes les munitions de Tami C'est quoi Ah oui Il y a une arme invisible encore Ah ouais Bah ouais Ça c'est un véhicule Insurgent Gun C'est le nom d'un véhicule On va en parler juste après Je vais le tester quand même pour vous Les munitions qui sont avec Les munitions que j'ai mis C'est les munitions qui vont avec la rame Alors ça tire quoi ça Oula Le off la Nikorev box C'est les munitions Oui De Skaterama Ouais C'est Nikorev quoi Ouais voilà C'est Nikorev Mais je suppose que Les cartouches normales Ne vont pas de celui-ci Les boxy Justement Là ce que t'as là Oui oui C'est des Nikorev box Ah oui oui D'accord ok Ce qu'il y a au-dessus C'est euh Ah oui d'accord ok Ce qu'il y a au-dessus Ça va avec la rame que t'as utilisé au-dessus Il y a des drums Et il y a des magazines en fait Allez d'accord ok Ça marche Des drums spéciaux Ouais Alors Arme suivante On passe à la Karus Et à la Kestrel Je pense pas que c'est français du tout ça Je te le dis Par contre celle-là Elle est profilée Elle est profilée celle-là Il y en a qui vont me trouver ça Dans les commentaires ce que c'est Tu vois Alors Elle m'a l'air pas mal Je l'ai tournée pour vous Voilà Ouais c'est une arme russe Attends Je dis son On dirait surtout une vieille arme Parce que vu le chargeur C'est une DP-27 Ou DP-28 Selon le modèle Mais c'est Voilà c'est ça Bah vous direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Parce que Ah mais c'est Bah oui mais là C'est sûr à 100% Je vois pas ce qu'ils peuvent dire d'autres C'est sûr à 100% Donc si tu te trompes Qu'est-ce qu'il se passe Euh Je serai banni du RP-4 Ah c'est parti Voilà Bon on s'en aurait essayé Et ça c'était la Kestrel Voilà Alors ça c'est un M1 Garand Ou alors M1 Carbine Alors les M1 Garand J'en ai eu tellement Dans les vidéos de mise à jour Grays X Que je ne sais pas qui a raison Pour le coup Parce que là On me le dit quasiment A chaque vidéo d'armes Enfin quasiment J'exagère peut-être un peu Mais On l'a tellement Vu la gueule du bousin Je pense que c'est ça Alors celle-là je la veux C'est la La Krix Celle-là elle doit dépopper Alors ça j'aime beaucoup le bruit Là tu vois Ça je kiffe ça T'aimes pas toi ? Je sais pas si j'ai fusillé Burning là Qui est FK Non je suis pas FK Non mais j'ai dit On est dans le même groupe Cherche pas Donc vous me direz Ce que c'est aussi Parce que celle-là Elle est plus bien celle-là Un gros fusil là Le fusil de Rambo Enfin je dis ça J'en sais rien Ah attends Il vient après le fusil de Rambo Ah bon ? Ah attends je me suis planté de coffre Attends Ah C'est celui-là le fusil de Rambo Non C'est pas ici le fusil de Rambo Je me méfie que quand je la prends Celle-là elle va pas tirer automatiquement Et je vais me faire péter la gueule avec Ouais 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 Alors ça c'est un bazooka lunettes Un bazooka sniper Ouais c'est euh J'ai pas l'impression que les balles retombent Comme le lance roquettes Euh si 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 Elles retombent Après peut-être que la retombée n'est pas la même Mais il y en a une Enfin j'ai cru à un peu vrai Alors là je crois qu'il y a eu un bug Alors là c'est magnifique Ah bah non la roquette a disparu C'est normal Excuse-moi J'ai cru que le fusil se découper en deux Tu sais Non c'est de la roquette Ok Autant pour moi Ah non et par contre Non c'est Buzzy là Laisse-moi voilà Laisse-moi Regardez ce que tu dis Voilà Donc ça c'est une roquette Et ça c'est la lunette qui va avec Moi qui ai toujours fait des bazookas à lunettes Et bah là je suis servi c'est exactement ça Alors c'est pas grave On passe à la suite Le gun qui s'appelle le monsieur Comme un monsieur Et après on a un mousquet Normal et un mousquet à lunettes Upgradé de mousquettes Ce qui est génial dans la mesure Un mousquet à lunettes Bah en théorie Comment ça s'appelle Le zocobu Comment ça s'appelle Je m'ai oublié le nom Comment ça s'appelle le zocobu Ah c'est pas un lance roquette Comment ça Comment on appelle ça Le truc pointu là Qu'il y a au bout Là où Une baïonnette Oui la baïonnette là Comment on tape avec d'ailleurs D'ailleurs Comment ? J'ai un fusil Un mousquet comme ça De chasse De mon arrière Arrière grand-père Alors là il n'y a pas un viseur Il n'y a rien Pour recharger C'est une balle forcément C'est un mousquet Ah bah oui Ça c'est normal Il faut remettre la poudre Et tout pendant une demi-heure Ah ouais c'est long Avec le percuteur Et tout c'est Un cinq coup C'est pas six ? Non Bah il y a aussi les six coups Il y avait deux Mais avant de faire les six coups Ils ont fait les cinq coups Alors On va essayer celui à lunettes Qui est upgradé Alors je ne sais pas comment on l'upgrade Je suppose que ça se craft avec un viseur Je suppose parce que c'est C'est pas détachable C'est une arme à part entière Ouais c'est pareil Il y a une balle forcément Donc on n'a pas le temps de tester Ah il est cool le mousquet Bon Et donc ça c'est Mousquet car Cartridge Donc la cartouche Je pense que c'est de la poudre Avec juste une bille en fait C'est un mousquet Voilà Donc là les chargeurs aussi Du gun à cinq balles On revient les cinq Bon Voilà Donc le monsieur Et le mousquet Et le upgraded mousquet Voilà La suite Pour la map Elle est permanente Comme Grèce et Hawaï Ah bon ? Voilà Je viens de demander des confirmations Directement auprès de De Nelson Parce que Burning est le 06 De Nelson Il faut le savoir Il y a un modérateur de Nelson Qui vient de me répondre Oui Et pour ceux qui se demandent Pourquoi Burning couche avec la sœur De Nelson Alors Je vais entendre Donc Voilà Je vais pas entendre vos conneries là Qu'est-ce qu'on rigole ? Ça c'est la Viper c'est ça ? Mais la Viper on l'avait déjà Là c'est sûr là Non 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 C'est pas la Viper C'est des cartouches de Viper Et c'est l'œil La Rattlesnake Qui veut dire Le serpent rateux C'est pas ça ? C'est une P5 Mais une version différente de la Viper Ça c'est celui de Rambo ça Ça c'est celui de Rambo Ah voilà Bah ça c'est Là c'est sûr Là c'est sûr Alors pourquoi c'est sur la même France ? Je ne sais pas Moi j'adore les cartouches Qui s'éjectent sur le côté C'est super Elle s'appelle la Rhino R-H-I-N-O La Rhino Voilà Voilà petit crash Avec Hunter on n'est jamais à l'abri Alors Je disais J'avais l'arme de Rambo Comment elle s'appelle L'arme de Rambo ? Bah je pense que C'est une M60 Elle s'appelle la Bouboubouboubouboum Et bah c'est La Rhino dans le jeu Oula Ta 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 Là c'est la Rhino Audrey Alors lui Normalement Il en avait deux Une dans chaque main Une dans chaque main Est-ce que c'est vraiment possible d'en avoir une marche bah il faut être penché en avant sinon avec le recul tu recules c'est tout avoir les deux dans les mains oui pouvoir tirer avec et faire quelque chose de potable ah non mais attends Rambo il arrose il s'occupe pas de savoir où tu vas mais même tu peux pas arroser alors la drum je pense que c'est plus dangereux pour soi même que vraiment efficace c'est une viper drum qui va dans le rattlesnake ouais il y a aussi le viper magazine forcément et on a pour le Rhino on a le le Daka Daka qui sont les balles et évidemment ainsi que la Rhino Box et le viseur voilà c'est la Daka Daka les balles voilà et donc c'est quoi ça il y a un harpon c'est un gros missile il y a un gros missile qui est là alors là on a encore une arme je pense pour véhicule la Sagate Sagate Cannon oui c'est un véhicule la Sagate et ça c'est le missile qui va dedans bon ok on a le Rubicon avec le chargeur et on a le single shot shoot gun qui est un fusil shoot gun à une seule balle donc ça doit être pourri aussi ça parce que pour recharger fuck c'est le Master Key avec un seul canon est-ce que tu peux faire avec là parce que sinon c'est chiant un fusil un fusil à verrou c'est avec ça qu'il m'a one shot le 6 ah c'est par contre dans la tête c'est one shot je pense que la plupart des fusils à verrou sont one shot ou presque ou presque on précise donc ça vous me direz aussi non pour les spécialistes débattez dans les commentaires parce que pour le coup je pense qu'il y aura des pas d'accord évidemment alors celle-là je vais pas faire la connerie de me la giver dans la main enfin de me la drop dans la main sinon ça va tirer et boum ah oui c'est tout qu'elles sont chargées et on va essayer le single voilà allez 2x la font en charger alors j'adore là on se croirait c'est dans Terminator 2x viens voir comme il recharge tu vas le regretter après 3 vas-y tire il est cool alors moi je monte au plafond pendant ce temps là donc ah mais c'est un fusil de chasse alors attendez c'est un master key je vais prendre l'autre ne vous mettez pas de vent s'il vous plaît bah il y a que c'est une carabine en fait pour moi c'est une carabine avec des cartouches de vin oh putain alors les boss là ce que ça a envoyé attendez parce que là je vais tirer avec l'arme je pense qu'elle va tirer direct ouais elle est partie quoi ? elle est partie elle va exploser elle est partie comment ça ? bah l'arme l'arme transparent on n'a rien vu rien entendu ouais bah attends attends il est parti à Mach 12 à la vitesse de ligne mais non c'est le bug c'est quand tu le prends ça tire direct alors j'en charge oula oh le bord oh oh ah t'as l'est pour moi celui-là boum oh il est énorme ouais et bah ça ça va sur un véhicule oh putain l'animation elle est trop cool euh oui tu m'étonnes alors attends je le remets par contre je vois il y a une autre arme là attends une seconde il y a un truc que je ne comprends pas oui c'est quoi l'arme qu'est-ce que c'est ? ah oui le train gun aussi alors on récapitule on a le rubicon ça on l'a pas scié si on l'a scié si si ça qui one shot on a le single shot ça c'est une chasse on a le canon là qui est là le sagé cannon c'est un véhicule ça balance des explosifs et là on a le train gun qui est une mitraillette à train qui va sur le train voilà ok il y a aussi un train on va le voir après ouais ouais classique classique oui il tire des balles de minigun ici c'est pas le bruit du minigun qu'on a entendu ah presque on passe à la vanguard alors la vanguard elle est stylée j'aime bien après on t'as pas de balles qui a cramé les balles ? ah merde c'est pas grave c'est des cartouches de shoot gun voilà et ça par contre c'est un c'est un space 12 c'est juste visuel la différence vas-y mitraille avec mitraille avec non non faut recharger j'oublie de lâcher le clic je peux pas rester appuyé attends je me mets bien forcément il y a le recul on aurait essayé ça aussi moi j'ai jamais vu cette arme là en fait vanguard et ensuite on passe à des armes c'est quoi c'est la hunting scope des armes de mêlée c'est ça ? en fait ça c'est un scope il y a le scope 3 donc c'est le seul viseur qui était sur aucune autre arme ouais je l'ai mis à la fin après en dessous après t'as les deux baguettes de pain dans des armes et t'en as une qui se mange alors attends parce que il y a la la sawed off qui veut dire comment dire scié oui voilà ça c'est la baguette sillée ça c'est la baguette sillée ça c'est la baguette normale oh putain comme il est fou elle est dans la poche on peut frapper les gens avec bah oui ça c'est des armes il y a deux types de baguettes il y a des baguettes comme ça qui sont des armes franchement ça me fait pas penser à une baguette moi non plus je sais bien ça me fait penser à autre chose mais on le dira pas voilà on le dira pas on va lâcher les armes ici là donc je rappelle des armes et là on a le vrai pain qui est là alors attends là c'est quoi ça lui se mange par contre alors ça c'est une roue de fromage je pense que c'est une meule de fromage on a un nutrition bar bon ok et on a une baguette à manger cette fois la nutrition bar se mange la baguette se mange et la meule de cheese se pose au sol ça sert à quoi ? c'est pas explosif non ça sert à rien peut-être qu'on peut la crafter ou je sais pas non peut-être pas donc celle-là je vous la montre aussi je vais la manger puisque je commence à avoir faim et soif si vous avez de la boisson d'ailleurs ça m'intéresse et la baguette qu'on peut manger aussi bah là celui-ci voilà et il n'y a pas des baguettes explosives tu sais comme le chewing-gum l'explosif merci baguettes explosives merci Bernie non ça bah visiblement non j'ai essayé elle ne pète pas la gueule il y a bien le chewing-gum explosif tu sais sur le manche tu exploses ouais bah là la baguette explosive faut peut-être pas déconner alors on passe à la suite les habits les uniformes alors on passe rapidement on a donc c'est comment ça s'appelle le riot c'est ça ? ouais donc il veut dire émeute un riot en français et ça c'est les tenues GGN elles sont appelées comme ça dans les fichiers dans les fichiers du jeu ça s'appelle GGN quand la porte c'est riot je sais plus quoi bon donc on a l'uniforme la tenue riot normale le military en double alors c'est quoi déjà la différence ? la différence de vêtements déjà ? ouais non mais on a military et l'autre c'est quoi ? c'est military aussi ? dans les fichiers je sais plus alors ça dans les fichiers du jeu c'était military 2 je vais l'équiper on va regarder la différence bon c'est les tenues standards je vais pas en parler pendant 10 ans parce que c'était le militaire mais en gris à part le sac qui peut-être lui non le sac c'est un ruc je sais quoi là mais ça c'est nouveau ça on avait pas ça on avait déjà des sacs comme ça je crois non non celui-là je te garantis que c'est nouveau ça non pas militaire mais en civil non non ce sac là le ruc sac on l'avait pas il me semblait ouais ok je peux vérifier les ID voilà et donc ça c'était military et celui-là c'est le ruc sac a été ajouté pendant la mise à jour military cargo bottom et ça ouais c'est la lispac en gros et military top alors dans le dos oui c'est la lispac français voilà l'événement et ben ça a le même nom military top aussi et là on a military cargo bottom pour le bas alors que l'autre c'était bottom tout court je crois le cargo doit être plus grand non ? je sais pas si c'était le sac mais bon le sac c'était juste un nalispac alors le guilhie on a aussi un sac pour le guilhie mais ça on l'avait déjà aussi le sac non c'est nouveau il n'y a pas de sac pour le guilhie non il n'y a pas de sac pour le guilhie j'étais sûr même le guilhie si tu vois comme il est spécial le guilhie là c'est un guilhie avec des formes et tout alors le sac il est quand même petit pour un sac mais bon euh c'est peut-être le guilhie avec des formes ben il est normal en fait il est juste plus clair peut-être un chouia plus clair non mais non excuse moi c'est moi j'ai des bugs avec euh d'accord ok alors ce qu'on a mis au dessus ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a que le chapeau en fait voilà là c'est pareil ici la tenue ça c'est le chapeau de GG je l'ai équipé quand même c'est la casquette qui va avec donc l'uniforme la casquette d'uniforme et la casquette GGN normale voilà ici on a le guilhie au dessus on a un chapeau qui est tout seul aussi comment il s'appelle le chapeau ? le chapeau ? ouais le casque le casque qui s'appelait Ranger Helmet Ranger voilà Ranger Helmet excusez moi ici on a le vêtement de police en fait je vais le changer mais vous allez voir l'uniforme de gendarmerie française avec le béret qui est ressemblant mais vite fait pour être honnête voilà bonjour monsieur je sais pas si c'est la casquette s'il y a des spécialistes de la police et de la gendarmerie vous me direz parce que j'ai un doute je la vois la casquette mais elle est pas vraiment comme ça quoi et je sais pas si elle est police ou gendarmerie mais bon ah non ça c'est gendarmerie les policiers j'ai pas de casquette je pense aussi mais j'ai un doute en fait parce que ils changent les tenues les policiers je crois qu'ils ont des tenues assez assez de jogging non oui non les policiers ils ont pas de casquette les policiers ils ont un t-shirt en haut bleu clair là avec leurs pantalons bleu foncé non mais ils ont changé maintenant ils ont des uniformes des nouveaux uniformes je crois il y a quelques-uns depuis déjà bon bref c'est pas grave vous nous le direz dans les commentaires on passe aux vêtements de sécurité on n'a pas le pantalon non vous mettez un jean ou je sais pas quoi si vous voulez avoir la tenue le haut par contre oui c'est aussi la casquette de sécurité voilà je le dis de toute façon ça avait beaucoup de vêtements à tester et on a quand même un truc que je voulais dire oui la casquette du colonel elle est où celle-là ? la ça ? non c'est pas celle-là il y a une casquette du colonel ah bah c'est celle-là non c'est pas celle-là vous ne l'avez pas sous la main ? oui c'est bon je peux la trouver je crois que je l'ai je l'ai oublié de la mettre bon c'est une casquette qui ressemble à celle-là en fait en marron je vais vous la montrer comme ça on la verra voilà vas-y jette-la ça c'est en plus on a oublié de la mettre je sais pas pourquoi mais c'est pas grave oui ouais voilà c'est une casquette une casquette un peu plus haute je sais pas je sais pas quoi dire en fait parce qu'elle me dit rien en fait tout simplement donc après colonel seconde guerre mondiale mon chapeau de cuistot voilà hop alors est-ce que si on va essayer quand même la tenue l'uniforme celui-là quand même pour le fun parce que eh oh la France quand même avec la France sur les épaules nouvelle France voilà donc je le mets comme ça vous avez un joli casque transparent et on a le le drapeau français bien évidemment donc c'est très ressemblant enfin je veux dire dans l'idée j'aime bien quoi c'est dommage qu'il n'ait pas pu marquer GG dans le dos ouais ouais et ça ouais il faut vraiment rendu bien GG en fluo là ouais mais il n'y a aucun marquage d'un turn donc ce serait incroyable je le ferai pas en bleu parce qu'il y a la burning là euh Gris X pardon ça lui va bien Gris X j'aime bien là il est content là il est content là il est content là je débarque là à 6h là police sympa tu débarques avec ça à 6h Gris X il se prend pour un héros mais laissez tomber ouais au basuka aussi ouais tu le pousses contre la porte voilà c'est ça bon les id bien sûr dans la description sinon on n'a pas fini on passe aux véhicules alors les véhicules messieurs vous avez une Jeep ici exactement une Jeep somme toute classique il y a juste la texture qui a été changée c'est ça pour le RALT c'est pareil la PC c'est la même la PC c'est le même pour le TANT c'est pareil pour le HIND c'est pareil bon c'est dommage il aurait quand même pu faire un hélico différent parce que l'armée française a quand même pas mal de modèles hélico et de très sympa même ouais mais disons que c'est bonus c'est gratuit à faire c'est juste à couleur donc autant le faire il aurait pu faire aussi un avion de chasse français puisque je rappelle que niveau avion de chasse les français c'est la crème de la crème ouais parce que là on a un seul avion de chasse on est le top du top et oui d'ailleurs pourquoi on a un avion de chasse parce qu'il est polyvalent je suis pas connaisseur mais si tu le dis j'avais lu des rapports moi j'ai entendu le contraire enfin bon c'est pas grave mais toi t'es nul Bernie j'ai entendu que le rafale c'était vraiment de la merde attendez ça c'est les véhicules qui existaient déjà mais en couleur race on a les nouveaux véhicules là ça par contre on je sais pas trop ce que c'est alors on va essayer bien sûr on dirait un anti-char alors on a le thrasher on a le ouais donc ça c'est un véhicule de reconnaissance le stamper et le saguet j'en ai parlé tout à l'heure les recharges les recharges sont là bas dans les coffres et donc ça c'est les armes elles sont sympas je fais boum attends je vais monter à l'égout là Drey imagine que tu rappliques avec ça une manifestation sur l'RP4 les flics qui rappliquent avec ça en tenue GIGN ah bah efficace là t'es puis il speed bien enfin il speed bien il va à 60 mais vas-y burning c'est pas mal moi j'aime bien bon de toute façon et encore une fois ça reste un véhicule vous y serrez par vous même on a les lampes au dessus là c'est limite des véhicules c'est quoi c'est des véhicules de l'armée ça ah oui ça c'est l'armée ça gazou ah oui c'est tous les véhicules gris c'est les véhicules de l'armée non mais je me doute mais je veux dire ça fait quand même véhicule de rebelle quoi non quand même ah oui t'as jamais dit comme ça je veux dire burning bah en fait c'est la couleur qui fait ça mais euh oui je te promets que c'est la couleur mais ça alors attends ne joue pas au courant avec moi s'il te plaît parce que sinon tu vas me refaire oh tu vas faire quoi c'est des menaces qu'est-ce tu vas faire c'est des menaces j'ai plus de balles ah ouais putain j'avais oublié que la couleur est tournée super vite en fait attention boum c'est débrouillé raté bah non j'ai fait exprès attends sinon j'avais peur de t'avoir attends c'est marrant bon bref je vais reposer la petite voiture merde plus de munitions donc ça c'était la saguée c'est mieux que le tank en fait ça permet de faire un tank mais euh ouais c'est sympa bah après faut voir les dégâts que ça ouais faut voir les dégâts que ça ouais c'est pas très beau quoi vu la roquette qui part ouais par contre c'est moche enfin je veux dire alors franchement je trouve ça dix fois plus beau que le que les vieux à bramstoup était là de de base en fait je trouve que ça fait pas fin il est moche le tank bordel ouais mais il est moche le tank mais t'as vu la troncheuse vécue quoi enfin genre il ok il est sympa mais faut pas déconner ouais en fait c'est le canon qui est devant là en fait qui tombe là qui est poids ouais le canon est beaucoup trop long ouais c'est ça mais parce que mais parce que dans la vraie vie ils sont vraiment long les canons oui je sais bien j'ai un million c'est des canons ouais je sais pas perforants je dirais tu n'as aucun goût tu n'as rien à ça si on pourrait dire perforants enfin bon on passe à un bateau alors là on l'a mis sur terre sinon on n'aura pas fini il bug un peu parce que je suis dessus et vous savez bien que ça bug dessus si on grimpe dedans ça s'appelle un maelstrom waouh voilà alors là par contre lui il a des tourelles partout ah et c'est pas une tourelle où on rentre dedans en fait la tourelle à l'avant c'est une tourelle qu'on pilote c'est pour toutes les armes euh oui tu as pris la deuxième tourelle voilà il y a deux tourelles elle est sympa il y a toutes les zombies qui sortent là ah ça dépop ouais ça dépop allez tu m'étonnes enfin voilà donc vous l'aise il y a sérieux aussi hein et là c'est un gros bateau là quand même là pour le coup on est bien sérieux attends vas-y ah putain il est con ouais c'est bon ça tire de l'HMJbox si ça intéresse quelqu'un je me mets dans la bouche et j'ai reconnu des bateaux de vitesse ah c'est le même speedboat en version civile et en version militaire voilà c'est pour les riches ça tiens en version série kitsch alors j'aimerais bien l'essayer parce que ça soit il speed bien c'est un speedboat mais comme on a pas d'eau et ben on essaiera pas ah c'est cool ça pour les go fast pour les go fast de toute façon celui-ci sera en vente sur l'RP4 bah tous sur l'RP4 bah non pas le bateau militaire et le véhicule avec la tourelle à l'avant aussi ah bien sûr seulement pour les amis c'est le bateau de pêcheur chez le concessionnaire tu sais il y a ça dans le magasin c'est la classe tu pourras le faire spawn avec le bat de chasseur pour chasser ouais mais là c'est pas chasseur c'est proche franqui c'est connu si c'est caché alors on passe au véhicule dans les fichiers il s'appelle Renault celui-là pas cargo truck c'est un véhicule Renault tout simplement on a enfin un vrai camion ça c'est une grosse tuture alors là il y a deux places normal après tout donc je vais pas forcément aller loin il y a un grand coffre qui sert à quoi est-ce qu'on peut à dire ouais bien sûr des coffres et tout c'est pas mal seul problème c'est qu'il rentre dans aucun garage et sauf qu'il speed mais après ça m'a l'air d'être un excellent véhicule pour tout ce qui le transport de matos c'est quoi pour les entreprises dans l'ERP ou pour même pour les déménagements de base sur les PEP pour l'ERP ça risque d'être compliqué sur l'ERP celui-là il ne peut pas être rangé c'est clair il est super gros donc très facile à voler trop haut là on passe à la Renegade alors par contre le camion il y a 8 couleurs c'est ça ? il y a du bleu du rouge moi j'ai mis en bleu d'ailleurs pour les véhicules aussi là-bas normalement il y a 8 couleurs les 2 véhicules au milieu il n'y a que 4 couleurs vous avez les infos dans la description voilà on va essayer c'est une sorte de véhicule de rebelle en fait ouais c'est ça de rebelle mais de rebelle il est sur où ? ouais il est sur où ? il se mette bien le rebelle quand même c'est le bon véhicule il se mette bien aussi mais il va moins vite que le camion pour avoir police et encore une fois je ne vois pas le rapport je ne vois pas le rapport non plus là ça fait vraiment véhicule c'est style véhicule révolutionnaire quoi découvrez la France c'est mitrailleuse c'est tank c'est navire de combat et c'est véhicule rebelle ça c'est pas mal dans l'idée moi j'aime bien mais par contre ça n'a rien à faire dans la France insurgent en cas de couleur donc je ne sais plus il y a olive tan red et black je crois que c'est ça si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est ça donc une mitraillette on l'a essayé à l'arrière déjà celle-là je l'ai essayé maintenant quand même voilà ouais j'aime bien ouais ouais c'est sympa c'est agréable on peut pas trop tourner c'est limité pas mal mais euh ouais c'est pas tiré d'avant après moi personnellement pour le style j'aurais ralenti un peu la cadence pour que ça sonne plus plus réel plus puissant quoi plus puissant ouais ouais des bruits plus graves ouais tout à fait après je pense que la cadence c'est relativement réaliste parce que ça envoie quand même une fraise il y a des caisses dans le coffre et on peut pas s'installer ça balance bien non la caisse qui est dans le coffre c'est pour monter dessus quand tu fais la m3 allez bah dis donc ils auraient pas pu trouver une autre méthode quand même parce que en concession j'imagine mal on vous donne les caisses avec c'est pour grimper dessus si vous tirez et puis surtout comme pour une m3 comme ça dans une caisse ouverte à l'arrière pour moi faut être debout parce que assis pas ouf elle a que deux places donc l'insurgente pour insurger je suppose on passe au Vespa le scooter il y en a huit en couleur donc là j'ai pris le bleu encore une fois il y a noir bleu rouge orange violet jaune c'est pas italien ça en plus comme tout le temps c'est l'italien mais sûr que il y a pas les moustères on peut aller à deux Kaxon ? on peut aller à deux ah non on peut pas Kaxon un coup heu ah 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 kaxon tf kaxon il va que à 40 Kph là s'est arrêt de mettre des coups de vision C'est comme dans la réalité quoi, il va pas vite quoi, il se traîne du cul, il fait un bordel pas possible Alors euh, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des Vespa 125 Alors ils sont pas à la limite de la puissance mais quand même Ils vont tranquille à 100 les trucs hein Faudrait vérifier parce que je dis une conne Enfin j'irais pas acheter un Vespa 125 perso Et ça c'est une compacte, en 8 couleurs aussi Alors je sais pas, elle fait référence à quoi Ouais, je sais pas C'est un peu de Peugeot Des trucs de 2 chevaux, non même pas On dirait une voiture russe Ouais, parce que c'est moche Euh, c'est pas qu'elle est moche, c'est qu'elle est basique Ceci dit, on est dans un turn donc c'est possible que Bah moi c'est mal conçu, c'est piqué véhicule Soviet Ça ressemble à une Megane ou je sais pas ce qu'ils ont voulu faire Mais compact ça s'appelle, voilà Motor Laguna Voilà voilà, donc vous avez tout ça dans la description Nous on va visiter la map maintenant Rapidement parce que Vous savez quand même 3 quarts d'heure qu'on y est Quel vandalisme Gris X mais c'est pas grave Alors, la map, la map France quand même Nous sommes à Paris, alors je vous l'accorde Si vous êtes français bien évidemment Vous vous hallucinez quand vous voyez la manière dont il a modélisé la carte Évidemment, on a Flamanville Power qui est la station nucléaire de Flamanville Qui normalement est dans la Manche Le Contenta Arsenal, le Port de Calais, ça c'est, ça va Le Château de Versailles est en Belgique Voilà Verdun Voilà, son pari est déjà décalé aussi Enfin tout est décalé Verdun et son fameux aéroport international Le Mans devrait être après par là Si ça c'est la Bretagne Malgré que la Bretagne c'est pas Flamanville mais enfin c'est pas grave On a Arden Forest Satori Défense Voilà Grenoble on reconnait un camp Grenoble Quoi ? Attends mais Je l'ai pas vu mais t'as vu où est-ce qu'il a foutu les Ardennes ? Il est taré mais il est complètement à la masse Le Mont Blanc Regarde vous voyez le Mont Blanc Il vient avec ça Ça devrait être en dessous largement Là il est en Suisse, c'est pas en Allemagne Marseille est une zone irradiée Faut le savoir Attention Attention Ça c'est normal, c'est plutôt RP, c'est pas mal Bordeaux est au niveau de Nantes On ne sait pas pourquoi non plus Plage d'Arcachon, baie de Biscay C'est quoi Biscay ? Baie de Biscay Hé là il y a un truc là dis donc au large Dis donc dans la baie de Biscay Bon dans la baie de Biscay Bah oui c'est ce qui est écrit B au Biscay Bon On a le camp Appuie ça comme ça putain Le camp Ariège qui est presque comme Espagne Mais quand même Vignac, Vignard Donc là il y a du vin probablement On a le bord de farm Pour le coup le camp Ariège il est plutôt bien placé Je ne sais pas que ça Ah bah l'Ariège c'est limitrophe à l'Espagne Ah bon ? Je ne savais pas, je pensais que c'était au dessus quand même Ah c'est collé à l'Espagne Ah je pensais que c'était un chouïa au dessus Ah bah c'est Les frontières de l'Ariège c'est les Pyrénées D'accord Alors je ne sais pas s'il a voulu relier la Corse A la France Par le pont du Gard Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà Je ne vais pas juger c'est pas écrit Corse Et il y a le Pond Bernhard C'est quoi ça ? Bernhard's Pond C'est un pont ou c'est quoi ? Non 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 Pond c'est Je ne sais pas je dirais lac ou marre Ouais c'est ça C'est une marre tout à fait En tout cas la Corse c'est le plus proche de l'Ariège que de Marseille Et on a Orly, Usine aussi je précise Et Guernsey Alors on ne va même pas aller le voir Guernsey Parce que c'est une île quasiment vierge Avec un avion craché Un petit avion Pas un gros Donc ce que je vous propose Puisque nous sommes en France On va commencer par Paris Et après le château de Versailles On visite ton véhicule ? Là on n'est pas rendu Ici Paris On est à Paris Paris on a la tour Eiffel bien sûr C'est une évidence Ah c'est la tour Eiffel ? Oui Paris Paris Je te l'accord Non c'est pas bien ça Allez l'OM Ah oui quoi que ça va en fait C'est finalement la tour Eiffel Maintenant je la vois de près Non ça passe Non ça passe En vrai Si tu te mets très près Si tu te mets là ça passe Et t'as habitué au travail de Nelson Je m'attendais à bien pire J'aime beaucoup par contre la scène Si je peux me permettre Il y a pire on est d'accord Mais c'est pas top En vrai c'est plutôt sympa C'est plutôt bien fait Attends j'allais me baigner dans la scène Il y a du boulot quand même Ça manque de musique quand même Pour une scène D'accord Ça manque de petite tour Eiffel portocle ici quand même C'est ça C'est ça Alors la neige que vous voyez là-bas C'est le Mont Blanc en fait Qu'on voit dès Paris Ça manque si jeûne pour Paris Non je vous assure C'est le Mont Blanc qu'on voit au loin Ne les cherchez pas C'est pas une blague C'est pas une blague Vraiment Je fais tout rapidement Parce que depuis du haut de la tour Eiffel On peut admirer le Mont Blanc Effectivement Bah oui mais c'est Tout à fait C'est important à savoir N'hésitez pas à aller à Marseille Prendre vos jumelles Et admirer la Corse Voilà On a le GGN partout Dans Paris Parce que ça je pense Que c'était l'Elysée Habitude Ah non c'est pas l'Elysée Attendez Attendez J'ai Je dirais plutôt un Super U non ? On a la pyramide du Louvre Ici Ah putain c'est le Louvre Ah d'accord ouais Effectivement Ah c'est cool ça Ça par contre Il est bien fait Vraiment Ouais il est bien fait Mais en petit En tout petit Oui non mais C'est l'intention qui compte Tu te rappelles ce qu'il a fait Le Kremlin quand même Non je vous le rappelais Oh la honte Bon C'est une autre histoire Donc ça c'est Paris Il y a eu des tentatives de suicide Ah bah il y en a De la part des Russes Pour le Kremlin Parce que T'as aimé une insulte Ah bah je pense Quand ils ont ouvert la map Tu vois nous on a dit Ouais la tour Eiffel Ils ont fait NJET Comme ça Ah tu les goûts C'est pas russe NJET Ah non je me suis C'est pas russe NJET C'est quoi alors ? Bah c'est allemand non ? Eh non c'est russe Nine en allemand Bah oui NJET c'est russe Attends il y a un truc bizarre là-bas Ah c'est un château d'eau Imagine toi un gros porc pour lui Qui fait une NJET Alors par contre Il y a des belles constructions là Et il y a une belle maison Euh Je l'avais pas vue Il y a un cinéma aussi C'est foutu quand même Attends mais Gadu Tu trottes beaucoup trop vite Tu nous as perdu D'ailleurs on est encore à l'Elysée On est encore au Louvre Oh le cinéma ! Oh le cinéma ! Le TP Alors là c'est un beau cinéma Il y a pas beaucoup de place Il y a des films Ah mais c'est un gommon pâté ça Dans l'idée c'est pas mal Non vraiment là c'est pas mal Et la maison qui est à côté Très jolie Là tu as hommage qu'ils mettent pas d'animation Pour faire agir un petit film Comment on va à l'étage ? Après ils s'imaginent Par là Oh là ça ferait beaucoup de temps de travail Non mais dis-toi que c'est une map qui reste dans le jeu là par contre Et ça colle pas avec l'esprit d'un terrain Alors Bah ça n'est pas un petit film C'est pas un noir Tu te rends compte que c'est l'apocalypse Et alors Justement le cinéma il est abandonné Et du coup Et ils ont tout laissé allumé Il y a tout qui marche Bah c'était arrivé Il y a plus les touristes dans la ville Mais le cinéma il marche Je m'est arrivé de partir chez toi Et de laisser allumé Ah non Eh Vous avez une vue Moi ça m'est arrivé Ma daronne elle me défonce Eh téléportez-vous à moi s'il vous plaît Vous avez une vue de Paris Ah Mis à part le Mont Blanc qui est au fond Parce que sinon il y a de l'idée Il y a de l'idée Voilà Oh mais par contre tu peux pas vraiment habiter ici Parce que t'imagines La moitié de ton appartement C'est ton escalier Ah il y a de l'idée Quand on regarde à la fenêtre Ça ressemble Ça ressemble Non mais c'est Ce qui est sympa C'est que ce soit très urbain Pareil tu sais Il y a beaucoup de grands bâtiments Et tout C'est Pour le coup L'atmosphère est pas trop mal Après je trouve que les rues C'est un peu trop propre à mon goût Mais voilà J'ai envie de me TP sur la tour Eiffel Tout en haut Ah il n'y a pas la même vue Enfin il n'y a pas de Comme la vraie tour Eiffel Est-ce qu'on peut se TP tout à l'heure ? Moi je vais Je vais aller à Versailles Versailles c'est le château Son hôtel Son hôtel Quand même attention à Versailles En haut de la tour Eiffel T'as une chaise et une radio Voilà Ça c'est Versailles Les statues C'est nickel Moi je continue Parce que sinon sans vous Enfin On revient visiter Versailles Versailles voilà Donc les jardins Sont plutôt intéressants Il y a même De l'eau Comme réellement il y a à Versailles Je crois Avec une vache qui est dedans Au passage Ah il y a de l'eau C'est cadeau Ouais Un bovin Et Vous me direz ce que vous en pensez Mais perso C'est pas assez majestueux C'est trop bas de plafond C'est trop Pas haut Et il me semble que Versailles Est moins large Que ça Non non c'est large Non non c'est large Versailles quand même Par contre je suis pas sûr Qu'il peut y avoir des étages à Versailles La vache Après les petites plantes Elles sont sympas C'est assez décoratif On peut repenser au Kremlin Et on peut dire Versailles est quand même vachement beau Relative vision C'est quand même bien sympa Toi Versailles Oui en comparaison Oui ça va Effectivement Mais bon encore une fois Le Kremlin C'est pas une référence Alors Versailles On va aller dedans quand même Deux secondes Pour vous montrer Parce que Versailles Evidemment Versailles qui sont célèbres C'est l'hôpital C'est ça Il y a l'hôpital Il y a les bureaux à côté Vous en faites pas En plus ils n'ont pas les moyens À Versailles Donc du coup Ils ont tout mis dans la même pièce C'est un open space hôpital Mais après je pense qu'il faut partir aussi Il faut prendre le contexte C'est l'apocalypse et tout Du coup ils ont De Versailles un hôpital Ils ont refait le deuxième étage aussi Ils ont gardé les lustres de qualité Et ils ont mis des bidons dans la place Partout là Il y a même des bouettes Regarde C'était en construction encore à l'époque La célèbre bouette de Versailles Oh là là Non on rigole mais Non mais attends Les ouvriers toi Je ne le donne pas Bon bref On ne va pas s'étendre sur Versailles Vous l'aurez vu Pour le RP J'avoue que la map Trop grande J'y crois pas C'est une large Et puis les bâtiments Ils ne conviennent pas vraiment Elle est quand même sur le RP3 Pour ceux qui s'intéressent Mais je ne sais pas Si on va la garder On la met parce qu'elle est nouvelle Voilà clairement Après si ça vous plaît On la gardera Ouais ouais Pour aller visiter Essayez au moins Vous verrez bien Exactement Essayez entre potes Alors la suite On va aller voir Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Parce qu'il y a beaucoup de bases militaires On va aller voir au camp Ariège Justement Ce que ça donne Ah Voilà parce que Vous avez déçu les Ariège Je vous promets C'est une insulte à l'Ariège Oui S'il y a des Ariège dans les commentaires Dites-le Ça nous intéresse Parce que vous allez voir Comment là ils ont chié Comment il a chié Oh là Tadam Ça c'est l'Ariège Super le résumé de l'Ariège Putain Un camping quoi A l'Ariège C'est pas le camping de Moulis C'est parachute Pardon Alors Et d'ailleurs On peut faire du parapente à l'Ariège N'oubliez pas C'est super Bah oui Ça va être compliqué De le faire le parapente Je sais pas s'il y a des montagnes Forcément que tu peux en faire Bref C'est un camp Voilà de base Il n'y a pas de spécial Oh il y a des sièges On n'a pas gradé le Mont Blanc encore Non on va aller voir le Mont Blanc Juste après Je vais faire le tour Un petit peu comme ça déjà Et on verra pour sélectionner Après des endroits Moi j'aurais bien vu Tu vois les vignes A Bordeaux Mais non Il y a 400 km entre les deux Moi j'imagine le pauvre agriculteur Qui va vendre ses bouteilles A Bordeaux Bah le champ il est 400 km Ils vendent du vin de Loire à Bordeaux Tu m'étonnes qu'ils gueulent Pour la hausse du prix du carburant Si à chaque fois ils doivent faire 400 km C'est clair que ça fait mal au cul Il a qu'à aller faire en vélo On va aller au pont du Gard quand même Pour le fun Avec des beuhs et une charrette Parce que je pense que le pont du Gard est plutôt joli Alors par contre il est impraticable en véhicule Parce que je sais pas s'il y a toujours ma camionette en bas A vélo A vélo Ah oui Ah t'as eu un accident Ouais j'ai essayé de passer avec ma camionette J'ai fait deux tonneaux et elle a fini en bas Le pont du Gard célèbre pour son passage de vélo On rappelle Oh là là Il y a des jeunes qui descendent de la cité là C'est quoi ce bazar là ? Regarde le pont du Gard est interdit aux chasseurs Une belle petite cuisine Voilà Ouais c'est un petit truc de réception de fête C'est ça Pour ceux qui passent près de l'auberge Voilà Le pont du Gard connu aussi pour ses 25 mètres de longueur Ah bah attends ! Pour ses bons 25 mètres de longueur Non on rigole on sait bien que c'est pas facile sur une map mais quand même Un petit peu court un petit peu court Sachant qu'en plus là c'est des items qui ont été carrément modés pour la map donc ouais Ma femme me le dit souvent Ok Je sais pas quoi Ah ouais elle s'appelle comment ta femme ? T'es bien ce que je me disais Attends elle s'appelle Bernard Bah c'est là que je suis allé T'en as de la chance Voilà exactement et on va aller au Bernard Pond Il y a un truc au fond de l'eau Oh il y a des herbes qui poussent au fond de l'eau attention C'est des algues Je suppose On est où on a marché là ? Je suppose aussi Non on est au Bernard Pond Je ne sais pas ce que c'est Pond mais voilà Ah attention il y a les zombies qui sont sous le grésil Le quelque chose de Bernard C'est ça Si vous savez à quoi ça correspond n'hésitez pas bien sûr hein Ou si vous avez des idées Dites-les on verra ce qu'on en fait Si elles sont intéressantes Mais le fusil à pompe il est vraiment génial quoi Alors on va aller voir vite fait Entre le bruit quoi L'aspect, l'animation de rechargement il est génial Ah tu kiffes hein ? Ah je crois que c'est devenu mon arme préférée On va aller dans les vignes On va aller dans les vignes Il va arriver sur leur P4 il va tuer tout le monde On va aller dans les vignes Sauf que là bah je vois une motocrote Mais à part ça euh Où sont les vignes ? Où sont les vignes ? Là bah il y a deux brindis qui se battent C'est vrai ? Ils se battent en duel Bah avec ça on peut se faire un verre de vin là dans en haut On va se torcher avec 3 raisins Ah bah t'attends qu'ils bruisent devant toi Tu les mets même pas en bouteille Ah il y a un knock out Voilà je suis tombé Euh attendez Je suis tombé attendez Ceci dit c'est sur euh Pourquoi c'est sur un pic rocheux là ? C'est quoi le rapport ? Comment la vignes peut pousser dans le caillou ? Aïe ! Arning ! Ah j'aurais pu remonter du coup hein Ah à peu tard là Ok c'est bon Je reviens j'arrive hein les gars j'arrive Donc ça c'était les vignes voilà Bon écoutez vous direz ce que vous en pensez Parce que je vois pas les vignes Bah depuis tout à l'heure Ah ! Ça ça sent le free kill ça ! Non ! Les vignes sont là quand même Mais vous voyez qu'il y a pas grand chose hein C'est léger là Non mais déconnez pas s'il vous plaît déconnez pas Il y a trop fil à boire à tantôt hein Euh... donc ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ça va la jambe ? C'est bon ça va ! T'avais mis tes genouillères ! C'est bon Zé ! C'est rien ! Alors ! Oh non papa il va m'engueuler On va aller à la plage d'Arcachon En tout cas c'est la pioui A la plage d'Arcachon Et vraiment c'est la pompe toi Là le jour dure longtemps parce qu'on l'a configuré hein C'est pas la map hein qui fait ça Tout à fait Je précise Une plage d'Arcachon Et quand on se téléporte on arrive direct dans l'herbe C'est pas génial ça ? Il y a un truc là là-bas C'est plutôt réaliste quand même Alors attendez il y en a un d'entre vous qui va aller là-bas Pour qu'il y ait du temps s'il vous plaît Je suis là je suis là Tu vois l'île là-bas là ? Ouais Il y a un truc là-bas là sur la map J'aimerais savoir ce que c'est Je veux que j'aille ? Oui Je suis à poil à cause de la burning Alors tu fais pas un petit bateau ? Ah oui tu peux téléporter C'est une base D'accord Attendez Ah mais c'est une base avec des PNJ d'ailleurs Parce qu'il y a des quêtes Ah ha ! C'est la safe zone On a des PNJ Et ils ont tous des têtes de révolutionnaires mexicains On peut pas aller le voir le gars en haut là Comment on va le voir ? Non mais il faut descendre pour qu'on reste sur le toit Il y en a en bas Attends il y en a là il y en a là Ah il y en a là Lui il y a Putain mais elle est super cool leur vase là Jeanne Colonel Jourdan Jeanne Je ne sais qui c'est Il y a Claire Claire qui est là Alors les quêtes vous les ferez Je les commence pas bien sûr Euh professeur marine Ok Elle est trop cool leur base Sergent Thierry Ah ça c'est motivant en toi Ah 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 Et là t'imagines Oh putain Ah excusez moi On peut parler à Kévin si vous voulez Je te jure c'est pas du connerie C'est Kévin C'est Jean Kévin du triangle Il a la tête en plus Non des méchants c'est euh Par rapport à Pourquoi on peut pas Thierry ? Si il y a des Kévin qui me regardent Excusez moi C'est pas du tout pour vous Et on a le Private André Qui est là bien sûr Le célèbre Avec Oh Gris X Eh T'as vu c'est la tête du petit râteau C'est Alice C'est Alice qu'on appelle Ah putain Tu sais pourquoi il a mis là quoi C'est pour surveiller la mère Parce qu'il est trop con Elle est trop con C'est une femme Alice Il est l'on dit Parce qu'on sait On connait pas son jarpe C'est peut-être à moitié libanaises Elle sert à rien Pour ceux qui connaissent la référence Bien sûr N'hésitez pas à réagir dans les commentaires On a moi Mais euh Qui tire la gueule Le chef Bastien Ouais mais il est pas content le chef Bastien Alors il est cool le Private André avec sa M60 Pourquoi il a pas mis un Imagine Tu passes dans la cuisine Et là tu vois mon skin C'est qui Chief Gaddu Je pense qu'il faudrait payer Nelson beaucoup pour le voir C'est ça Mais je pense que Avec un certain prix c'est faisable Bon bref on va pas s'étendre C'est une base pour des quêtes Vous l'effraie ça vous intéresse Oh la Non 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 c'est dégueulasse Yes quit C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Moi aussi je veux mon nom dedans Voilà Bon Allons autre part Euh Et ben on va aller voir à Bordeaux Voir s'il y a du Bordeaux Du vin Mais je crois pas Euh Devine Du Pinar Non non A Bordeaux célèbre pour sa manufacture de papier Voyons C'est ce qui est écrit Par contre là on a quoi ? Un paroles Alors on est coincé dans le Ah putain une vernis t'es petite Voilà Oh dis donc Et oh Et oh Attends attend Attends Ça fait 10 fois qu'il me tue en boucle Bah c'est pas grave t'es habitué de toute façon C'est bon C'est pas gentil Et voilà regarde ça J'ai rien fait moi Je vais aller voir la célèbre cathédrale de Bordeaux Ainsi que sa grande Bien sûr Sa grande boulangerie Réputée bien sûr Bakery Quand même Je veux pas tiquer Mais il aurait pu être boulangerie en français Ouais c'est vrai Cependant c'est Attends Ouais mais à ce moment là il faut qu'ils traduisent tout Tout le temps Ouais euh Ouais bah on est en France merde Hé mais regarde sur les maps Euh Germanie On est chinois on parle français Qui a rameuté les flics et tout Les racailles des cités là Parce que regarde Il y en a plein un casquette Excusez moi pour ceux qui ont une casquette Qui vivent en cité C'est pas pour vous hein Mais c'est pour la blague Voilà Et bien on va continuer On est à Bordeaux Vous voyez rien d'exceptionnel On dirait pareil Honnêtement Pour le RP ça aurait pu être sympa Mais le problème c'est que la map est vraiment trop grande Ouais elle est beaucoup trop grande C'est dommage Après ce qui peut être intéressant C'est que les bâtiments peuvent être réutilisés Ouais parce qu'il y a vraiment des bâtiments sympas quand même Oui oui bien sûr Pour les modeurs par contre là Ouais J'ai plus de balle J'ai plus de balle Alors Allons voir la suite On va alors Plage ça en a fait Lourdes Farm C'est une ferme Voilà je vous la fais pas sinon on n'a pas fini On peut aller voir au camp Grenoble Et au Mont Blanc si vous voulez Pour changer Ok bah allons-y Ouais le Mont Blanc ça peut être pas mal de voir le minimum Tadam C'est le Mont Blanc Ah non je me suis dépagé du dernier moment Alors il y a la neige Normal Comme je disais la neige qui se voit de Paris bien sûr Devoir Paris là bas là non c'est pas ça ? Euh Paris où ça attends ? Rien de spécial honnêtement là c'est de la neige Il neige pas c'est juste le sol on a pas froid Alors on est en easy peut-être aussi je sais pas Mais voilà c'est une montagne enneigée Non mais tu peux faire du tout On a un lac gelé là Tiens toi putain Qui glisse bien évidemment Donc ça c'est bien Même s'il fait un peu un bruit de neige sous mes pieds Putain Je te déteste parmi Vous arrêtez de jouer c'est pas vrai ça ? Mais c'est lui qui arrête pas de me tuer en moi J'allais à Grenoble Oh putain Oh le gamme Bon allons voir Grenoble Il faut pouvoir montrer que sur cette map on s'arrête Grenoble bien sûr célèbre pour ses stations de météo au sommet des montagnes Grenoble c'est une station météo Je suis pas sûr qu'il n'y ait autant avec Grenoble Je pense que c'est un camp de gens du voyage ici Moi aussi Peut-être pas quand même Non mais je déconne Mais c'est pas des bûcherons les gens du voyage Non mais Ils voyagent pas avec l'arme bûcher J'ai envie de te dire que les Grenoble Les blois ne sont pas non plus des gens du voyage Et ni des bûcherons Arrête ! Non mais je t'aide là je t'aide vraiment Alors là bravo Je dis bravo à tout le monde Merci GrisX Bah oui il a dit tout le monde là On applaudit Oh merde mais je savais même pas que c'était dans le tas Bah c'est pas grave on va respawn et puis on va Et puis on va se téléporter c'est pas grave j'aurai plus de vêtements J'en verrai d'autres Ah merci pour le téléphone Alors Grenoble rien de spécial comme je disais Parce que vous jouez vous jouez en empêche vous hein C'est pas vrai ça Alors Donc on va passer parce que pour le coup il y a rien de spécial Peut-être qu'il y a des secrets qu'on a raté Vous le direz dans les commentaires Parce que pour le coup On a trouvé la base des PNJ Peut-être qu'il y a des grottes Parce que je me posais quand une question Comme la map est grande D'habitude il y aura deux camps Après je pense pas qu'il faudrait forcément le présenter maintenant tout de suite De toute façon la map est sur la 3 Libre à vous d'aller découvrir et tout D'aller chercher avec vos amis les PNJ Parce que là Jouer RP sur l'ivore tout ça Moi je vais me téléporter au Mans Le Mans célèbre pour Euh Le circuit de course C'est un hôpital bien sûr Qu'est-ce que tu racontes ? L'hôpital du Mans Le Mans hospital Oh la Eh il aurait fait un circuit de voiture Ça aurait été génial Mais mais un super circuit c'est un long Non non parce que sinon il prend toute la map Non parce que celui du Mans il fait 13 kilomètres je crois Non non pas forcément Bah pas forcément S'il fait plein de virages et tout Enfin il reproduit pas le circuit du Mans Il fait juste un circuit c'est un vrai quoi Bah ouais au bon ça aurait été logique Pourquoi un hôpital ? Pourquoi ? Il fallait qu'elle ait un hôpital quelque part C'est ça en fait Il est super grand cet hôpital Ouais en plus il y a deux côtés tu vois Il y a un côté hôtel tu vois Oula Dis donc qui a tué GreaseX ? C'est BurnX encore Bah oui c'est obligé On le verra en vidéo Mais ils sont dangereux les infirmiers Il y en a trop en plus là Tuez moi ça là s'il vous plaît Sinon moi je suis les monstres GreaseX On a pas fini Donc Burning tu pourrais faire attention Donc ça c'était Le Mans Voilà Le Mans Hospital On va aller quand même à l'aéroport Orly International Même si c'est un aéroport classique Je vous le montre rapidement mais Bon les hangars sont disposés différemment des autres aéroports ok Orly ? A part ça je sais pas quoi vous dire quoi Non parce que c'est pour présenter en fait l'aéroport Oui il est très bien Maintenant il sort pas de l'ordinaire en fait C'est lequel ? Comment ? C'est lequel le nom ? C'est quoi le nom ? Orly International Orly International Bah ouais il est sympa avec les petits drapeaux et tout mais euh... Ouais 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 Il aurait pu sortir un Boeing comme celui-là T'imagines un Boeing jouable ? Franchement tranquille hein C'est juste un modèle mais plus gros Ah oui oui il a rien de... Ouais par contre à piloter c'est quelqu'un Après il va se dire aussi à quoi bon parce qu'il a pas non plus des maps gigantesques avec des gigantesques aéroports Ça va pas le coup d'avoir un gigantesque Boeing ça va pas le coup Ça va pas le coup d'avoir un gigantesque Boeing ça va pas le coup Bah pourquoi il a fait un gigantesque bateau alors ? Ouais parce que c'est drôle Ouais voilà un gigantesque Boeing aussi c'est drôle Mais non il a pas fait de gigantesque bateau en soi Mais si le bateau qu'on a vu là Ah il était pas gigantesque Ah bah en longueur il fait des avions qu'on a là là J'ai plus d'essence dans mon avion hein J'ai trouvé un avion mais... Je pousse l'ice à la main Voilà Est-ce que vous avez envie de voir le premier administrateur un turn banni d'un serveur ? Le premier administrateur un turn banni d'un serveur Ce serait quand même une super nouveauté Il y a un premier c'est-à-dire qu'il y a un deuxième je suppose Ce serait quand même une super nouveauté pour euh... Avec l'avenue de... De la map France Voilà inédit Je vais me téléporter à Verdun Je pense qu'après on va s'arrêter là parce que sinon on a pas fini hein clairement Je pense qu'on aura fait à peu près le tour La vidéo aura duré un peu plus d'une heure Et je pense que c'est déjà pas mal pour vous parce que sinon on se sort pas hein Vous irez visiter Rappelez-vous Elle est sur un P3 elle est ouverte Rappelez-vous Voilà la map est sur un P3 Pour ceux que ça intéresse Si vous voulez avoir des infos etc vous postez sur TS comme d'habitude Il n'y a pas de soucis Oh là il y a un tank là Il y a un tank ! Attendez les gars il y a un tank ramassable enfin on peut aller dedans Oui c'est une base militaire Parce que... Ah oui Il y a des balles dedans ou pas ? Oui il y a des balles dedans ouais Il n'y a pas de batterie Il n'y a que de la batterie Ah c'est militaire français Célèbre pour leur tenue grise et bleue Non mais c'est du gris bleuté un peu je crois non ? C'est pas bleuté ? Si si il y a un petit peu quand même C'est du gris clair c'est du light grey Il y a un petit peu bleu sur moi C'est du light grey Le faire en anglais ça ne résout pas le problème gris X Par contre est-ce que tu crois vraiment que dans une base tous les bâtiments sont la même couleur que les véhicules et tout ? Pour le camouflage ? Ouais Bah oui ! Non mais tu vas dans une base française tu crois que les bâtiments ils sont... Attends euh... Pourriez-vous une tenue à ton avis grise, bleue ? Non mais les bâtiments ils sont de la couleur du crépi ils sont pas des bâtiments camouflés et tout hein ! Mais putain on est en France il n'y a pas besoin de faire des bâtiments que le relive et tout ça ! C'est qui le designer qui a inventé des uniformes bleu gris pour se camoufler dans les hautes herbes ? Bah pas dans les hautes herbes mais en milieu urbain ou montagneux Et je sais, attendez, je sais où j'ai trouvé les tenues là Je les ai déjà vu les tenues grise bleue là Vous savez où ? Dans Star Wars Ah oui c'est vrai Ah le rapport avec les armes laser Bon bref ! Donc ça c'était Verdun, attends il y a un avion là ! Arrête tes conneries ! Oui c'est un avion de chasse normal Ah non mais vas-y arrête tes conneries et on peut le rouler avec Euh y a pas de chance Même voler avec Ooooooh ! J'ai tué un zombie qui est passé devant mon tir ! Attends je te fais un plaid Non mais c'est bon c'est bon j'ai pas besoin J'ai pas besoin, non pour le RP c'est un peu chiant quoi ça je veux dire J'ai pas vu de boss au passage, de boss zombie, malgré qu'on a pas été attendés Est-ce que vous avez l'ID du masque à gaz ? Euh oui, alors non Ah bah y'en a un qui vient de se faire défoncer là Il est mort pour un zombie Y a GrisX, il fait des pompes à l'envers, il fait des pompes à l'envers ! Sur une jambe en plus Trop fort ! Attends il loue le boss Non mais tu vois pas la même chose que moi mais tu verras dans la vidéo Et GrisX il a pris très cher parce que là le coup cassé il a Ça doit faire mal Donc là il dit du masque à gaz C'est collé ? Ouais je veux bien ouais Il a pas changé le design de l'avion là ? Non non c'est la même Non non Il avait quatre traits comme ça à l'arrière Quatre traits bleus Euh... Ouais je suis quasi sûr On va aller à Flamanville Je rappelle que c'est une zone où il y a du retraitement je crois Oh putain ! C'est une centrale à Flamanville ? Je crois que c'était dans la Manche moi Je pense qu'il faudra aller voir Bah on va aller voir Bah j'aurais pas y aller C'est fait Non j'ai du mal taper le... J'ai tapé Flamme, voilà c'est bon La dead zone ! Ah si c'est bon C'est une centrale ça hein Y'a pas de problème Une belle centrale comme on les aime bien Qu'un joli d'un renforcer ! Alors ils les ont bien fêtés Evidemment Et quoi déjà le... Et après on va aller à Marseille Evidemment célèbre pour son exposition nucléaire Pour ceux qui ne savent pas Et tu verras que Marseille c'est comme la dernière vie C'est très militarisé Alors est-ce qu'il y a des souterrains ? J'ai l'impression que non Je passe partout mais je ne vois rien Non c'est juste une base en fait Honnêtement j'ai pas l'impression La centrale est éventrée là On se croirait à Tchernobyl Ouais et d'ailleurs c'est un peu con Parce que si elle avait explosé Ça serait pas juste explosé Avec un de trois murs qui tombent quoi Attends j'allais voir comment c'est fait Ah ouais ! Ah ouais là ils ont fait Tchernobyl Mais la même quoi Exactement Tchernobyl Avec le réacteur éventré C'était exactement la même chose Franchement Donc là on a de l'idée On a de l'idée Mais bon Oula ! Il y a un zombie qui me suit là Tue-le ! Les zombies ils ne peuvent pas sauter comme nous en fait C'est très con ça On va aller à Marseille maintenant rapidement Et puis je pense qu'on se laissera là-dessus Comme ça on aura fait à peu près le tour Et s'il y a des choses qu'on a raté importantes Dites-le nous vraiment Parce que pour le coup On fait une rapide visite Ah ! Attends ! On oublie un truc ! Eh oui ! On oublie un truc ! Le train ! On a pas montré le train On a oublié le train ! Par contre le train est où le train ? Il y a quand même beaucoup de... Le train, le train, le train, le train Si personne ne l'a touché il est À la gare à côté de Toulon Euh de... De Toulon ! Non non je l'ai dit Toulouse De... Enfin je l'ai dit Toulouse Euh de... Comment ça va ? De Paris, voilà, Paris Euh on va aller voir Donc là vous aurez vu Marseille Je vais y aller je te dis que je suis Célèbre pour ses chameaux Parce qu'il y a beaucoup de sable partout C'est Marseille Ouais c'est bon je suis au train J'avoue que je suis pas forcément jouasse Pour cette map Ça fait plaisir mais pour le coup Voilà quoi Qui est Burning ? J'y suis là je suis au côté du train Pouf ! J'ai dit que tu l'as pas vu toi le train encore Il y a envie qu'il aime gagner Bah non parce que j'arrête pas de me faire tuer en boucle Ah bon ? Oh il est cool le train Mais il est pas très grand quand même Il y a écrit Vauban dedans Et il y a deux tourelles hein Une à l'avant et une à l'arrière Non il y en a quatre Une à l'avant et une à l'arrière Et une sur le côté Et deux sur le côté Après c'est un train de la première guerre mondiale J'ai l'impression ouais Ah oui non mais c'est sûr Donc la map Je monte quand même sur la map Le trajet du train Mais je sais pas trop ce qu'il a fait Il y a beaucoup de trains en fait Parce que... C'est bizarre parce que... Sur cette map France là il y a certains éléments qui datent plutôt au début du 20ème siècle D'autres qui sont carrément du futur Certains qui sont juste... Ouais euh... Début du 21ème siècle Voilà... Bon bah euh... Je pense qu'on va rester ici pour le train C'est pas n'importe quoi ce qu'il a fait Mais euh... Soit... Il y a plus d'essence Voilà pourquoi Non mais c'est sympa j'aime bien le train Parce que pour le coup euh... Mais sa vision de la France m'a l'air d'être un peu fantasmée quand même Bah en fait il a tout mélangé Vraiment Après je sais bien que c'est fictif mais pour le coup là il y a de tout quoi On a limite du cliché quoi quand même Les armes Il y a des armes laser J'en parle même pas Euh... Les véhicules Il y a des véhicules de rebelles mexicains J'en parle même pas non plus Aïe 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 euh... Non mais c'est vrai enfin c'est pas... Oh le fromage et la baguette C'est un fourre-tout en fait j'ai l'impression c'est une map Après elle est sympa mais elle est pas exceptionnelle quoi Je suis déçu parce que euh... C'est dommage Il y a des choses sympas mais quand on voit des véhicules cracher On peut pas aller dedans c'est un objet euh... En plein milieu de la route là Ah mais ça c'est dans toutes les maps hein Ça casse euh... Une map quoi Ah oui mais c'est parce que... Et voilà c'est pas un jeu C'est pas un jeu pour le roleplay c'est pour ça C'est euh... Ouais mais enfin quand même Bref Wilson ne veut pas en faire d'un jeu pour le roleplay Il veut l'accès que sur la survie donc c'est pour ça qu'il fait des mises à jour pareilles Bah ouais c'est ça c'est ça le problème je pense Ouais enfin bon Ouais pour nous mais après pour autre personne c'est mieux Oui chacun son truc après euh... Même pour le pvp c'est pas... C'est pas... C'est pas son parrain des pvp du map Est-ce que le pvp ok c'est... Non c'est vraiment survie euh... roleplay euh... roleplay survie en fait Ouais enfin la survie euh... La survie tu fais pas longtemps sur un turn quoi Bah tu te fais l'étier t'as vite fait le tour Oui t'as vite fait le tour c'est sûr Donc euh... S'il y a pas de pvp, s'il y a pas de rp bah voilà quoi Et puis les 4 c'est assez limité On va se laisser Merci à vous deux pour la visite Je sais qu'il est un peu tard du coup Parce que là on a quand même bossé pendant 5 heures Ah c'était dur Entre la préparation et euh... et cette vidéo Donc merci à vous deux Et puis bah les viewers Si vous avez des commentaires n'hésitez pas Vous avez beaucoup d'ID Notamment les armes euh... à détailler Parce que j'avoue que je connais pas les noms Je sais pas comment... Je connais pas Euh... si vous avez des euh... Des endroits sur la map à présenter Qu'on a oublié N'hésitez pas non plus Et puis nous on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Et bah bye Allez bye 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 bye